La Matmute vous présente La Quotidienne C'est la deuxième partie de La Quotidienne, la P2 qui démarre maintenant avec toujours Félix Bollez Avec la charmante Cathy Je vais faire comme dans le spectacle, quand ça répond pas assez il faut recommencer Avec la charmante Cathy Bon très bien, et puis des invités formidables Mais ça c'est juste après un peu de suspense comme d'habitude Pour l'instant c'est le suspense du temps What weather tomorrow, et bien on voit ça tout de suite Bonjour à tous, vos prévisions météo pour le vendredi 4 avril Un ciel bien couvert pour l'ensemble de la Haute-Normandie en début de journée Des températures en légère baisse, 10 à 12 degrés sur la région Avec le minimum pour le sud-ouest du département de l'Eure Retour du soleil l'après-midi, prévoyez quand même un ciel nuageux Mais des éclaircies sur l'ensemble de la Haute-Normandie Les températures diminueront encore légèrement comparé à ce jeudi après-midi Il fera de 12 à 15 degrés le minimum pour la Seine-Maritime et le nord-ouest de l'Eure 15 degrés le maximum pour Vernon Ce vendredi 4 avril, c'est la Saint-Isidore Le soleil se lèvera à 7h27 et se couchera à 20h31 Pour une durée d'ensoleillement de 13h04 Passez une excellente soirée Voilà, c'était la météo Félix, maintenant, on enchaîne C'est toujours sur un rythme d'enfer Et freiner Et sur un sujet qui vous tient à cœur, Sylvain Le handicap dans le milieu professionnel Pour en parler avec nous, Pascal Denis Massé Bonsoir, vous êtes le fondateur de la société Pidiem Alors pour résumer, dans les grandes lignes Vous proposez d'entrer dans les sociétés qui sont demandeuses Pour diagnostiquer auprès des salariés Si certains peuvent prétendre, entre guillemets Être considérés comme personnes en situation de handicap Pour améliorer leurs conditions de travail Est-ce que j'ai bien résumé ? Vous avez tout résumé, j'ai plus rien à dire Donc merci, enfin, rien à bientôt Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, plus sérieusement, c'est une démarche importante Est-ce que déjà, les employeurs sont souvent demandeurs de ce type de prestations ? Ce qui est très amusant, c'est qu'à la fois les employeurs sont demandeurs Et les salariés sont demandeurs sans le savoir Parce qu'on n'imagine pas que le handicap, c'est aussi vaste que cela On imagine que c'est le gros handicap qui empêche de travailler Ça s'appelle l'invalidité Et le handicap, c'est des situations qui, au quotidien, sont des petites gênes Mais cumulées, peuvent, à la fin de la journée, faire qu'on est obligé de compenser Alors que, parfois, juste le dire, ça permet de soulager de ce poids D'être le seul à porter cela Est-ce qu'on peut énumérer les handicaps, justement, auxquels on peut être confronté Sans s'en rendre compte et sans vouloir le déclarer ? Alors, il y a ceux qui ne font pas peur Parce qu'ils sont réputés comme étant légers Mais qui sont extrêmement variés Il y a le diabète, il y a le problème d'audition Il y a les acouphènes, il y a les allergies On prévoit qu'en 2050, il y ait un Français sur deux qui souffre d'allergie Donc, le utilisateur nous dit, c'est 6% Et on a un réservoir, entre guillemets, de personnes qui ont des petits problèmes au quotidien Que l'on ne gère pas, parce qu'on ne sait pas Et alors, justement, comment on peut aménager leur poste Pour qu'ils travaillent dans de meilleures conditions ? Je vais vous prendre l'exemple que je trouve le plus extraordinaire C'est une personne qui est dyslexique Au lieu de tenter de lire sur son ordinateur ce qu'elle a d'écrit Un logiciel de reconnaissance vocale ou de synthèse vocale va lui permettre de sélectionner à la souris le texte, à lire Et puis, il va l'entendre dans une oreillette Et pour une personne qui est dysorthographique Au lieu de taper son texte, ce qui est très difficile Elle va le dicter avec un logiciel de reconnaissance vocale Et ça va s'écrire directement sur son écran Des petites choses comme ça, ça permet à des personnes d'envisager de changer de poste Et de mieux vivre, surtout au quotidien Est-ce que l'employeur a l'obligation, justement, d'adapter le poste à ses problèmes ? S'il n'a pas fait appel à vous, auprès à l'employeur ? Alors, il a l'obligation, dans la mesure des moyens de l'entreprise On ne va pas demander à une boîte de 20 salariés De faire la même chose que dans une boîte de 20 000 ou 100 000 salariés Donc, dans la mesure des moyens de l'employeur Oui, il a cette obligation de préserver la santé au travail On est bien dans cette logique de permettre à une personne de mieux vivre au travail Et c'est une thématique qui est à la mode aujourd'hui Ça s'appelle la qualité de vie au travail D'accord, alors, pour les employeurs qui seraient encore un peu frileux, justement Pour faire appel à vous, pour faire reconnaître des salariés en situation de handicap On peut leur rappeler que, évidemment, quand on travaille dans de bonnes conditions On améliore la productivité de ces travailleurs De ces salariés, ce qui est amusant, c'est que l'obligation d'emploi en France aujourd'hui, c'est 6% Et il y a un certain nombre de pays en Europe où on est 20-25% Il n'y a pas d'obligation d'emploi dans ces pays Et ils continuent d'aménager des postes de travail Pourquoi ? Parce qu'un salarié, comme vous le disiez, qui a des meilleures conditions de travail Il a de meilleure productivité On rentre dans une logique gagnant-gagnant Au lieu d'être dans la défiance que l'on a en France depuis, malheureusement, un certain nombre d'années Si vous me permettez, juste un exemple pour appuyer cette thèse On a fait une émission, ici, sur LCN, sur une société qui s'appelle AndyJob Ils sont en train de réhabiliter tout un ensemble d'immeubles à Fécamp Eh bien, deux chiffres Ils emploient 80% de travailleurs atteints de handicap Divers et variés Ils sont à plus 50% de croissance Vous voyez, 80% de handicap crée 50% de croissance Ces deux chiffres qui sont chocs Et qui montrent que la performance est aussi au rendez-vous Ça fait 5 ans qu'on existe, et depuis 5 ans, on multiplie notre chiffre d'affaires chaque année par 5 Je ne sais pas où ça s'arrêtera, mais on va essayer de se rapprocher d'AndyJob Non, 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 mais vous connaissez AndyJob Oui Non, 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 mais voilà, c'est très, très important, comme le disait Félix tout à l'heure Qu'est-ce qui dit ? Une petite question aussi Effectivement, un salarié souhaiterait avoir plus de renseignements ou une entreprise Comment vous contacter ? Quelle démarche vous conseillez ? Alors, du côté des salariés, comme ce sont les entreprises qui nous rémunèrent Il faut que ça passe par leur entreprise Mais sinon, il y a un certain nombre de structures qui existent Il y a notamment le guichet unique qui a été instauré depuis 2005 Qui s'appelle la maison départementale des personnes handicapées Avant, il fallait aller, quand on était salarié ou même quand on était non salarié Il fallait tirer plein de sonnettes et on ne savait pas vers quelles sonnettes sonner Et bien aujourd'hui, il y a un guichet unique, c'est la MDPH Et la MDPH est là pour prendre en compte toutes les demandes D'accord, merci On peut rappeler qu'il y a une obligation légale aussi derrière tout ça C'est que les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation d'embaucher 6% d'employés en situation de handicap Ceux qui ne le font pas doivent cotiser auprès de l'AGFIP Si je ne dis pas de bêtises Et le FIP pour la fonction publique depuis 2005 Voilà, mais s'ils préfèrent justement avoir recours à vos services Voilà, ça leur évite de cotiser à l'AGFIP Et de faire reconnaître les problèmes de santé des employés Et de franchir ce fameux seuil des 6% Qui bloque un certain nombre de salariés en disant Si jamais je le fais, je ne vais le faire que pour mon employeur Mais non, c'est d'abord pour le salarié Parce que le salarié ne fera jamais sa demande pour son employeur Il ne fera qu'à partir du moment où lui, il trouve un intérêt Et après, accessoirement pour son employeur C'est jamais stigmatisant pour l'employé, justement, c'est votre discours ? Tous ne le feront pas Nous, on sait que statistiquement, on a si jamais un recul aujourd'hui Pour savoir dire qu'il y a un salarié sur deux qui va faire la démarche Et il y en a un sur deux qui ne va pas la faire dans un premier temps Mais une fois qu'on a dépassé ces fameux 6% D'autres se libèrent en disant Ok, j'ai vu ce qui était fait pour lui Moi, j'ai tout intérêt maintenant Pascal, concrètement, si un salarié a quelques handicaps Suite à un accident de ski, par exemple Comment, en fait, il peut prendre conscience de ça ? Et quels sont les avantages de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ? Premier élément, c'est effectivement ce que vous évoquez à l'instant C'est le fait que son poste de travail soit aménagé Pour prendre en compte sa difficulté, sa gêne ou son impossibilité à faire Ça, c'est la première chose Et puis après, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues par le législateur Mais paradoxalement, notre expérience maintenant Nous fait prendre conscience que l'élément qui va déclencher Qui est très difficile à expliquer C'est le fait que mon employeur soit au courant Et quelque part, ça le soulage Au lieu que je sois seul à porter mon problème de santé Maintenant, mon employeur est au courant Ça va me permettre de mieux vivre au quotidien Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de la part du salarié au départ ? Oui, il y a une crainte, notamment par rapport au prêt immobilier Si jamais je me fais reconnaître, demain, je ne pourrai plus avoir un prêt immobilier En fait, c'est deux choses qui sont complètement disjointes Le fait d'avoir le statut, c'est lié à un problème de santé J'ai un problème de santé, ça me permet d'être reconnu Et le fait d'avoir un problème de santé fait que je vais avoir un questionnaire médical Mais ce n'est pas d'être reconnu qui fait que mon emprunteur Plutôt mon prêteur va me mettre une surtaxe C'est le fait que j'ai un problème de santé Donc les deux choses sont indépendantes Un employeur n'a pas le droit de demander à un salarié S'il a le statut de travailleur handicapé Donc vous imaginez bien qu'un assailleur n'a toujours pas le droit de le faire Et depuis 2005, les choses sont vraiment très claires On ne demande plus jamais à un salarié S'il est avec le statut de travailleur handicapé C'est important de préciser que cette loi a changé beaucoup de choses Par rapport aux a priori que nous avons tous grand public en fait Et ce qui est très amusant c'est que cette loi Elle tient à une expérience malheureuse Qui est le couple Chirac Qui est un de ses enfants qui était atteint d'une situation de handicap Et derrière Bernadette elle a fait les pièges jaunes Et puis Jacques il a fait Excusez-moi cette familiarité Bien évidemment Jacques il a fait la loi handicap En regardant ce qui se passait dans les bons pays européens J'ai le droit à une dernière question Sylvain, je vous vois maîtriser le chronomètre C'est parce que c'est vous Merci beaucoup Non mais juste rappelez pourquoi cet engagement Vous avez connu une situation problématique Bah oui Ceux qui sont sensibilisés au handicap bien évidemment C'est souvent ça J'ai eu un accident de la vie J'ai passé plus de 3-4 ans allongé Et puis au début je continuais à travailler pour mon employeur Puis au bout de 2 ans Ils m'ont dit merci au revoir et à bientôt Voilà Et de cette contrainte j'en ai fait une opportunité Carpe diem Carpe diem Carpe diem Carpe diem Félicitations d'y mettre Rajard Finalement peu importe l'origine Et peu importe la motivation A partir du moment où ça avance Cathy vous aviez des annonces à faire encore ? Oui alors moi on sort du sujet J'ai des annonces à faire effectivement Sur la 9e Biennale Artistique Qui a lieu ce week-end Samedi et dimanche A Roumar Donc Roumart Vous pouvez voir des expositions d'artistes Une vingtaine d'artistes différents Mais plutôt art contemporain Donc samedi 5 avril 14h18h Dimanche 6 avril 10h18h C'est joli tout ça C'est très joli Ça a lieu à la salle polyvalente de Roumar Donc pas trop difficile à trouver J'y serai moi pour le vernissage Et j'invite tous les téléspectateurs De la quotidienne On va vous voir en vrai Si on y va on peut voir la Cathy de LCN En tout cas les téléspectateurs Sont invités au vernissage Qui aura lieu ce samedi 5 avril A partir de 18h Depuis le début de l'émission Il y a déjà trois garçons Qui ont appelé pour demander Votre numéro de portable Alors je pense que ça va être terrible A gérer pour vous C'est pas un problème j'assure Sinon il y a la nuit de l'hydro 2004 au Havre Alors cette nuit c'est un grand gala Alors on sort les uniformes Puisqu'en fait ce sont L'association des élèves De la marine marchande Qui invite pour le 50ème gala Des élèves officiers De la marine marchande au Havre C'est un gala qui est organisé Au doc Café du Havre Le 12 avril de 22h à 4h30 du matin Donc tenue de soirée mesdames Faites-vous le très bel Aller faire coiffer chez 200 joues au Havre Et puis soyez radieuse Il y a plein d'élèves en uniforme C'est les baccaliers Malheureusement ils ont dit Que c'était interdumineur Je suppose qu'ils ont eu la délicatesse De dire que c'est les cougars Donc je n'y serai pas Vous n'y serai pas C'est certainement le dernier gala Mesdemoiselles Faites-vous belle pour le 12 avril Et allez danser Avec ces beaux messieurs en uniforme Bon bah écoutez C'est bien de nous donner des idées Comme ça J'en ai encore d'autres Est-ce que j'ai un peu de temps Allez vous avez encore de temps Alors il y a une exposition De peinture et de sculpture Organisée par l'association Des peintres de la vallée du Caillis Donc l'invité d'honneur Est Arnaud Cornu Qui est sculpteur sur bois Alors il y a une exposition Entrée libre et gratuite Tourne tous au week-end aussi Il y a plein d'expos ce week-end Vous pouvez faire le paradis De toutes les expositions Sur deux jours Donc le 5 et le 6 avril De 10h à 12h Et de 14h à 18h Ça a lieu à l'espace culturel Gilbert Grenier Bâtiment Diesel Rue Gustave-Quillebeuf Au Ulm Si vous n'avez pas eu le temps De noter C'est très simple Juste après Vers 19h30 Vers 19h30 20h La quotidienne Elle passe en replay Sur www.lachennormande.fr Clique-clique Vous allez retrouver Cathy Sur le défilement de l'émission Et vous pouvez renoter Oui on va noter ça sur le site Non j'en ai encore une petite C'est toujours le festival du rire en scène Vous enclenchez le turbo Alors ce festival du rire en scène Cette semaine Il reste encore plein de places Si vous voulez À Wessel Avec 23F Côté Hublot Il y a Sir John Aussi également De l'amateur Si vous êtes amateur de théâtre À Bayeul-Neuville Grenier de la Motte-en-Bret Vendredi 4 avril Il y a l'Abribus À Eckebeuf Le 5 avril La Famille est dans le Pré À Neuchâtel-en-Bret Théâtre Aubé-Roselle Et Love Me Thunder Avec Manuel Pratt À Rouen Sainte-Louise Jouvet À 20h30 Mardi 8 avril C'est fou comme elle tire sur l'antenne Et non mais attendez Franckville-Saint-Pierre Les Feux de la Vempe Au Centre culturel Bourville À 20h Mercredi 9 Et ça j'y serai Les Mangeurs de Lapins À Déville Au Centre culturel Voltaire Jeudi 10 Et enfin Paradis d'enfer À Saint-Martin-du-Vier Vendredi 11 avril À 20h30 Sur le site Rire en Seine Vous retrouverez toutes les infos Il y a encore de quoi rire Pendant 15 jours Simplement la conclusion De tout cela chers amis C'est qu'en regardant La quotidienne Tous les soirs C'est fou ce que vous pouvez Avoir envie de sortir D'aller voir de belles expos De beaux événements De belles soirées De belles pièces de théâtre Voilà C'est ça aussi l'intérêt De regarder la quotidienne Pour l'instant La quotidienne ça peut être aussi business Mais bien sûr aussi C'est fini Cathy Stop Pour l'instant C'est Fred Sandon Fred Sandon Il est en train d'attendre Il attend son moment Il nous parle de la rubrique BD Et ce soir c'est Blast Bonjour Aujourd'hui je vous parle Du dernier volume De la série Blast Le chef d'oeuvre De Manu Larsenet Ce polar complètement déjanté Qui prend au trip Voilà Nous avons enfin la conclusion Avec ce quatrième tome Les aventures de Polza Mancini Enfin aventure On suit plutôt la vie De cet écrivain Qui s'est volontairement Clochardisé Qui s'est exclu totalement De la société Et qui subit Ce qu'il appelle des Blasts Les Blasts sont des espèces De chocs hallucinatoires Où il voit apparaître Devant ses yeux Les statues de l'île de Pâques Et il se sent Dans un état second Toujours à ce moment là Mais Mancini On le découvre surtout L'album commence Dans le premier volume Nous sommes dans un commissariat De police Et Mancini est interrogé Par deux inspecteurs Et au fur et à mesure du récit On comprend que Mancini A fait quelque chose Ou a été témoin De quelque chose Mais quoi ? Et là La force de Manu Larsené Dans son récit C'est qu'on tâtonne On avance petit à petit On se pose des questions On voit cette vie de clochard Cet homme qui vit dans les bois Pendant l'été Qui essaye de trouver des refuges Solides pendant l'hiver Et qui rencontre tout le milieu Interlope Des SDF Des marginaux Etc Qui sont souvent Des gens qui ont une grande Consommation d'alcool Parfois toxicomane Avec énormément de violence Et donc si Mancini Est aux mains de la police française C'est qu'il a fait quelque chose Ou qu'il a été témoin De quelque chose Mais quoi ? Et au fur et à mesure Dans l'interrogatoire On sent que les inspecteurs Marchent sur des oeufs Que Mancini est un personnage Qui a l'air très intelligent Mais légèrement Soit psychotique Soit psychopathe Donc ça On le découvre au fur et à mesure Que nous avançons Dans le récit Et le quatrième tome Nous donne toutes les réponses Et ma foi Les réponses sont Comme les quatre précédents Enfin les trois précédents volumes Effrayant Prenant Ça vous fait dresser les poils Sur les bras C'est vraiment un récit Très fort Très puissant D'une noirceur Presque dérangeante Ce qui est assez surprenant Quand on connait l'oeuvre De Manu Larsenet Qui est plutôt connue Pour son côté humoristique Mais là il a vraiment attaqué Une partie sombre De son oeuvre C'est Blast C'est aux éditions d'Argot C'est fait par Manu Larsenet Et c'est un petit chef d'oeuvre Merci beaucoup mon cher Fred Sandon Les chroniques s'enchaînent C'est maintenant la chronique notaire Avec Maître Ringard Le notaire le plus rock de Haute-Normandie Mon notaire Mon conseil Avec les notaires De Haute-Normandie Il ne faut pas cacher Maître Ringard Que lorsque vous étiez jeune Vous aviez un groupe de rock Qui s'appelait Ricky Ringard Et ses notaires Et un jour On retrouvera Les bandes Je vous le promets Alors ce soir par contre Ce soir Cathy Vous êtes célibataire Ou vous êtes mariée Cathy ? Je vais faire comme Félix Je vais dire Je ne peux pas répondre Vous ne voulez pas répondre Bon bah écoutez Si on ne sait jamais Peut-être que ce soir Le sujet de Maître Ringard Peut vous intéresser C'est le PAX Exactement Un petit rappel ce soir Pour évoquer avec vous tous Vous parliez de gala tout à l'heure Le printemps arrive effectivement Mais on rappelle aussi Qu'on peut s'organiser aussi Quand on vient au couple C'est très important Beaucoup de couples Viennent de consulter Pour s'organiser Alors aujourd'hui Le mariage reste l'institution Qui protège le plus Au niveau juridique en France Mais il faut également penser au PAX Aujourd'hui ça concerne 2 millions de personnes en France On peut compter environ 2 PAX Pour 3 mariages Donc rappeler ce qu'est le PAX Peut être intéressant pour vous tous Il s'agit d'un contrat Qui engage Qui oblige à une vie commune Avec certains avantages Et ce contrat organise La vie commune Les règles entre les partenaires du PAX Notamment au niveau patrimonial C'est à dire qu'on a Les avantages du mariage Sans en avoir les inconvénients Absolument pas C'est l'inverse On a des inconvénients Sans les avantages C'est un peu différent Ce qui est important De savoir aujourd'hui C'est qu'on peut se rendre Chez le notaire Convenir des modalités Et des règles d'organisation De son patrimoine Dans le PAX Et ressortir de l'étude En étant PAXé C'est une nouveauté Maintenant il n'y a plus besoin De faire d'autres formalités On peut faire également Les mêmes formalités Directement auprès du tribunal Mais l'avantage d'aller Dans une étude C'est qu'on pourra avoir Les conseils Pour savoir quel type de convention Et quelle modalité d'organisation On veut choisir Vous voyez quand je disais Que vous étiez le notaire le plus roi Que je n'avais pas tort finalement Parce qu'on savait Que jusqu'à présent On pouvait aller à Las Vegas Déguisé en Elvis Presley Pour se marier Maintenant pour le PAX On peut aller chez vous Exactement C'est une vue de l'esprit Plus sérieusement L'intérêt il est fiscal Pour le PAX Pourquoi se Il n'y a pas plus d'intérêt Aujourd'hui A se paxer Qu'à se marier Mais effectivement Il y a des modifications Quand on est paxé Puisqu'au niveau fiscal On va avoir une imposition commune Et donc avoir un nivellement Un petit peu de l'imposition D'accord Et par rapport au mariage pour tous Alors Que permet le PAX en plus ? Le PAX ne permet rien en plus Du mariage Tel qu'il est prévu Dans la réglementation actuelle Maintenant effectivement Deux personnes Deux mêmes sexes Peuvent s'unir C'était le cas auparavant Avec le PAX Et maintenant avec le mariage Il y a les mêmes types d'unions Possibles Dans le PAX Et dans le mariage La différence On va la voir Pour des gens de même famille Qui vivent ensemble Un frère une soeur Peuvent se paxer Non ça n'est pas possible Ça n'est pas possible Aujourd'hui il y a toujours Les mêmes restrictions Strictement dans le mariage Et dans le PAX Les différences qu'on va avoir Les majeures Sont surtout dans la protection En cas de décès par exemple Ou en cas de dissolution Le conjoint survivant Ne sera pas protégé De la même manière Dans le PAX Donc il faut une relation affective Officielle pour se paxer On ne peut pas juste Se paxer par des liens d'amitié Ou par une volonté D'être solidaire Matériellement On peut absolument se marier Pour les raisons Qui sont totalement personnelles Toutefois le PAX Oblige à une vie commune Très bien Est-ce que ça coûte cher ? 300 euros environ Pour une convention de PAX Hors taxe ? TTC Mais de toute façon Vous ne déduisez pas la TVA On a des particuliers Voilà J'ai pas vu qu'on pouvait Se paxer ou se marier Dans le cadre d'une société Et récupérer la TVA Non C'est en général pas le objectif Ou alors si l'inspecteur du 6 Peut-on être là-dessus Quand on est célibataire On peut faire quoi Pour fiscalement arranger les choses On peut se paxer tout seul Aller voir un notaire Aller voir un notaire Et par exemple Éric Ringard Merci mon cher maître C'était la chronique notaire Sur la scène Profession notaire Mon notaire Mon conseil Avec les notaires De Haute-Normandie Cathy Les consultations privées Avec Maître Ringard C'est juste après le générique De fin de la quotidienne Juste à suivre Sur LCN C'est mode d'emploi Vous retrouvez Félix Et c'est toujours en direct La vraie télévision C'est du direct Oui on reçoit Jacques Ferret Pour nous parler de l'IFA L'institut de formation Par alternance Voilà Donc on a juste le temps De Voilà On va envoyer des génériques Et puis on se retrouve demain Même plateau Même chaîne Même heure Allez j'envoie la foule On applaudit Et on dit au revoir Bonsoir La Matmut vous a présenté La quotidienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada